Salut à tous et bienvenue sur VDPL, l'Orkana FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, oh tu es loin de moi. Alors tu ne le vois pas pour le setup mais je t'ai mis de l'autre côté de l'article. Aujourd'hui, plein de news, plein de news, plein de news qui sont tombées. D'ailleurs, quelle délice, elles sont tombées deux heures après qu'on ait tourné notre podcast. Donc c'était trop tard. Donc le podcast Multi-TCG qui va sortir sur notre chaîne TV, Multi-TCG, parle de l'Orkana mais pas de ces news. Donc allez le voir quand même, il est très cool, il sort demain. Mais voilà, il parle de plein d'autres choses très intéressantes dans tous les cas. C'est ça. Avant de parler du coup de toutes ces news, compétitives, nouvelle extension, nouvelle carte, dinguerie, nouvelle façon de jouer à l'Orkana, incroyable. On met le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait et on remercie les sponsors. Playing by Magic Bazaar, Code Valet PL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci Ultimate Guard, il y en a filé dans la description. Vous cliquez sur le petit lien, vous faites vos petits achats sur leur site qui est délicieux. Vous le mettez en français si jamais il est en allemand parce que c'est un site allemand à la base. Et vous recevez tout ça chez vous, ça fait plaisir, ça nous soutient, ça régale. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé du coup hier quand on tourne cette vidéo ? Il y a eu le premier, l'Orkana, l'Orcast. On ne savait pas trop ce que ça allait être. C'était un live Twitch sur la chaîne Disney l'Orkana. Bon, qui allait sûrement annoncer des choses, mais on ne savait pas de quoi ils allaient parler. Et ils ont parlé de plein de choses très très cool. Bon, je vous prends cet article juste pour vous montrer le petit skin. Mais du coup, ils ont parlé de la prochaine extension qui est Ursula's Return. Incroyable. Alors le retour, alors qu'on vient de la voir, donc elle n'est pas revenue de très loin. On n'avait pas assez d'Ursula actuellement dans l'Orkana. Mais pour le coup, moi j'aime bien les cartes, donc je n'en ai jamais assez. Donc c'est le 7.4 qui sera disponible mi-mai dans les parcs Disneyland et les magasins spécialisés, donc vos local game store, et qui sera dispo fin mai le 29 ou le 31, je crois, un truc comme ça, enfin mai en tout cas, dans les grandes surfaces et sur le disneystore.com. Ça sort quand même vachement rapproché du 7.3. Je ne sais pas pourquoi ça sort aussi rapidement, alors que normalement, je crois que l'Orkana voulait mettre en place seulement 3 sets par an. Là, ils sont en train de passer à 4-7 en fait. Non, non, ils avaient dit 4-7 par an. Ah d'accord, 4-7 par an. Donc ils ont un rythme de sortie qui est quand même assez speed. C'est ça, et du coup, je suppose que leur date ne va pas beaucoup bouger et que le prochain sera comme le premier set en août, logiquement. D'accord. Enfin août à cheval entre août et septembre, logiquement. Je voudrais faire une petite sortie histoire de respirer un peu de 3 sets par an, mais pourquoi pas. Oui, en tout cas, pour le début du jeu, c'est pas mal qu'il y ait pas mal de sets. Comme ça, tu montes en gamme tout de suite, et peut-être qu'après, ils auraient envie de prendre un peu plus le temps. Mais vu les ambitions qui sont annoncées là, à mon avis, ce n'est pas trop le genre de la boutique. Ils veulent juste tout casser. Du coup, le set 4, voilà, qui sera Ursula's Return. Alors, je n'ai pas trop les tenants aboutissants du lore. Il y a une petite vidéo teaser très sympa que je vous invite à aller voir. Mais en gros, c'est Ursula qui fait du grabuge et qui prend un peu le contrôle grâce à l'encre magique, si j'ai bien compris. Là, les gens ne me disent pas du tout. Je me dis, c'est pas grave. Ils ont mis en avant un Disney qui est sorti récemment, notamment Enkento, avec toute la famille. Oui, la famille Madrigal. Et c'est très marrant de voir Enkento dans leur cana. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce dessin animé-là. C'est vrai que ça veut dire que quand le dessin animé est sorti, les cartes étaient peut-être en train d'être faites en même temps. C'est un des rares Disney que j'ai vus récemment. C'est marrant de le voir. Et tu as apprécié ? Oui, je trouve ça sympa. Mais tu sais, à chaque fois que je vois un Disney, je trouve ça cool. C'est juste que je n'ai pas d'appétit pour aller les voir. Il se trouve que je le vois parce que ma filleule veut aller le voir et je passe un bon moment. Mais je n'y vais jamais de moi-même. Il y a l'occasion, ça marche. Du coup, on peut voir l'aperçu des produits, etc. Et d'ailleurs, on voit des petits playmates de cartes qui ne sont pas nouvelles puisque justement, ils vont utiliser des anciens artworks pour faire des nouveaux produits. Donc playmates ou deckbox ou autre. Les deckbox, on voit la belle et le génie typiquement. Des extensions du chapitre 2. Donc ça régale. Il y en a un qui se plaignait un peu de ne pas avoir suffisamment de produits. Du coup, ce n'est pas parce que le set 1 et 2 est passé qu'on n'aura pas des produits de ces sets-là plus tard. Très cool pour la Tinkerbell géante. Oui, très très beau les deux playmates. On a du coup les boosters avec Ursula. On aura un Sifu. Du coup, Sifu, pardon, pas Sifu. Sifu, c'est un jeu de combat. Et on aura une Ariel qu'on a déjà de révéler. On vous fait à la fin du coup de cet article les premiers spoilers avec notre avis, etc. Et on finira par le point compétitif juste après. Les deux decks, du coup, qui tisent une Elsa Chevalier. Une Anna Chevalier, pardon. Très stylé. Un Hercule, j'ai l'impression, comme toutes les cartes Hercule. Il bande ses muscles. Enfin, j'aime bien ce Hercule parce qu'il n'est pas en mode casqué et compagnie. Là, c'est le Hercule de mon enfance. Je kiffe bien. C'est le vrai, quoi. Et en face, comme tu le disais, il y a un deck Encanto, famille Madrigal, avec deux personnages de Madrigal. Donc, de deux couleurs différentes. Avec Bruno. Avec Bruno, évidemment. Qui fait un peu peur. Là, on a le Trove, je crois. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Immelers Trove. Avec des séparateurs en fonction des raretés. Donc, ça, pour les gens qui organisent leur collection là-dedans et pas dans des classeurs, c'est trop bien. Très bonne idée. Un petit compteur de lore. Des jolis petits dés violets. Rien que pour les dés, moi, j'ai envie de récupérer ça. Et 8 boosters, comme d'habitude, là-dedans. Alors ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas dit si c'était dispo dans d'autres langues qu'anglais. Parce que les premiers étaient dispo qu'en anglais. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Bon, les séparateurs, il n'y a pas de langue. Donc, vous pouvez au moins les récupérer dans n'importe quelle langue. Ça, c'est pratique. Et le bundle, du coup, qui est le gift set, je crois. Ouais, le gift, normalement. Échanger. Ce n'est plus le même produit, maintenant. Et c'est un produit multijouéant. Il y a deux decks dedans. Vous pouvez jouer seul ou à deux. Vous allez jouer contre le deck qui est doré. Le dos de carte est magnifique. Avec 4 niveaux de difficultés différents. Et il faut essayer, du coup, de battre Ursula. Avec des cartes, avec un deck spécial fait pour ça. Ce n'est pas fait pour que vous jouiez avec votre deck. Mais que vous jouiez avec le deck fourni, exprès. Avec des cartes en counter, etc. Et puis, c'est assez stylé. C'est un côté un peu jeu de société, très familial. Pour ceux qui sont, justement, un peu loin de la direction compétitive. Qui est en train de prendre l'Orkana. Mais qui veulent continuer à kiffer avec un jeu Disney. C'est plutôt une belle option. On a Flesh and Blood aussi qui proposait... J'appelle ça un peu du roleplay. Mais ce côté, je joue contre un deck préconstruit. Qui me fait rentrer dans une histoire. Le PVE. Et l'Orkana se met... Ouais, du PVE, littéralement. L'Orkana se met aussi à l'équilibre de ça. Et écoute, c'est plutôt une bonne idée. Je ne sais pas si ça trouvera un public très large. Je n'ai pas l'impression non plus que ça parle à énormément de gens. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est cool. C'est très bien. Parce que tu as le côté familial. Normalement, avec le 7-4, tu vas avoir aussi le côté multijoueur qui va être un peu développé. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, tu as le côté coop à seulement deux. Ou même seul. Donc les gens qui veulent peut-être s'y mettre leur cana à avoir la tête que ça. Et bien, ils peuvent jouer juste à ça. Le pack est magnifique. Le produit est vraiment très joli. Il y a vraiment cette volonté un petit peu à la magic de diversifier ta gamme de produits. Pour pouvoir répondre à toutes les envies. Et du coup, avoir différents profils de joueurs. Là où certains TCG, eux, sont axés sur un certain type de joueur. Et un certain profil. Et mettre seulement l'accent sur ce profil-là. Non, leur cana a envie de brasser très large. Et ça faisait partie des ambitions du jeu à la base. S'inscrire vraiment dans la durée. En ayant une base de joueurs qui est vraiment énorme. Et c'est cool. C'est très très cool. C'est de belles promesses pour venir. Très très bien. Alors là, on voit que les skins sont un peu différents de loin. Je vous montrerai en bas. C'est des skins exprès pour ce set-là. Enfin, ce pack-là. Mais les cartes sont dispo dans le set normal. C'est juste qu'il y a un skin là-dedans. Tac, belles illustrations. Qui tisent peut-être un peu des persos d'ailleurs. Je n'ai pas vu. Je reconnais pas. Les gens que je reconnais, on sait déjà qu'ils sont dans le set. Les autres, je ne sais pas qui c'est. Donc ça, c'est tout le contenu qu'il y a là-dedans. Bon, voilà. C'est pas méga intéressant pour le coup. Ensuite, les dates. Ah, c'est 17 mai et 31 mai. Voilà, il me semblait. C'est presque pas dix conneries. Oh, les Mass Retailers. Mass Retailers. La petite vidéo que je ne vous montre pas ici. Et ensuite, on a les cartes qui ont été révélées. Du coup, on commence pas. Oula, peut-être un peu grand. Pour l'avoir en entier. Voilà. Mirabel Madrigal, 5 nole en crable, 3-5, qui est du type Madrigal, évidemment. Donc c'est un type. Leur nom de famille est un type. Elle l'or pour deux. Elle a le support. C'est une super art. Et quand ce personnage part en quête, vos autres personnages Madrigal gagnent plus un de l'or. Bon, ça marche très bien quand tu ne joues que des Madrigal, du coup. Ça ne marche pas de ouf sinon. C'est nole en crable. C'est un peu dommage, mais c'est cool. Il faudra que Disney acte un jour que support est une mécanique qui n'est pas compétitive. et que du coup, faire synergiser tes cartes autour de ce thème-là ne fonctionne pas. Et du coup, cette Mirabel Madrigal ne nous intéresse que peu. Elle ne se shift pas, donc elle va tout le temps coûter 5. Elle est non manquable. Elle ne l'or que pour 2. Ses stats ne sont pas ouf. Et support ne rattrape pas la carte. Justement, support, ça marche bien avec sa mécanique. Quand tu l'as fait l'orée, tu gagnes support, donc plus 3. Tu gagnes ça sur tes autres personnages Madrigal. Ce n'est pas délirant. Si tu n'as curvé que des Madrigal avant, c'est... Tout à fait. De toute façon, c'est l'idée de ne mettre que du support dans le même deck et d'en faire une synergie puissante. Mais genre, c'est très loin du compétitif actuel. Non, je ne parle pas de mettre que du support. Je ne parle que des Madrigal. Et ils y ont mis support parce que de toute façon, tu ne veux quitter avec elle. Tu ne veux pas attaquer. Donc support, c'est une mécanique qui existe déjà, qui marche bien avec sa capacité. Je ne sous-estimerai pas Mirabel parce que si les autres Madrigal sont bons, ça peut être assez fort. Après, si c'est des textless nuls, on s'en fout. Ça, c'est sûr. Oui, j'y crois peu pour l'instant, mais à voir. C'est quand même une super rare. Félix, ça ne sert pas à mon propos. Félix Madrigal, qui ne fait rien. C'est une de 4 qui leurre pour 2. Une de 4 qui leurre pour 2, c'est un peu faible. Parle-nous de Julieta. On a Julieta Madrigal qui est un 4 pour 3 en crabe, qui leurre pour 1. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez remove 2 dégâts d'un personnage choisi. Et si jamais vous avez fait ça de cette manière, vous pouvez piocher une carte. C'est une petite réponse, mais on préférera quand même réponse. Petite réponse. Qui vous coûte moins cher. Bruno, qui est nul en crable rare, à 4-5 pour 5, qui leurre pour 1. Quand on joue ce personnage, un personnage choisi gagne. Quand ce personnage est banni dans un challenge, vous pouvez le renvoyer dans votre main, ce tour-ci. Donc on peut le jouer pour envoyer au casse-pipe un truc et le reprendre dans la main. Donc faire un peu de value. Mais il est non-lancrable. Il y a des bonnes stats 4-5, mais il n'eure pas beaucoup. Toute la famille Madrigal m'a l'air... Il est un peu décevant ce Bruno. Je n'avais pas vu les autres Madrigal. J'ai vu que Mirabelle. C'est un peu pérave, là, pour le coup. Non, ce n'est pas très bien. Mais ce n'est pas très grave. Après, il y a aussi des gens qui attendent la famille Madrigal pour collectionner. Disney, c'est aussi un jeu de passionnés de Disney, de collectionneurs. Il n'y a pas que le compétitif qui compte. Mais nous, en tout cas, pour le jouer dans nos decks et aller en tournoi, ce n'est clairement pas les Madrigal qu'on va vouloir jouer. On a ici Dolores Madrigal qui est 3-3 et qui leurre pour 2. Elle est 4 en encrable. Quand vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage qui est engagé sur son terrain, c'est ça ? Vous pouvez toucher une carte. C'est peut-être la meilleure des Madrigal, Dolores. Et pourtant, elle n'est quand même pas très bien. Et pourtant, elle n'est quand même pas très bien. Louisa Madrigal, 4-3 pour 4 non encrable. Mais pourquoi ils sont tous non encrable, putain ? Sans déconner. Je comprends, si tu jouais full Madrigal, ça aurait été fumé. 4-3 pour 4 non encrable qui leurre pour 1, car rush. Ouais, ok. Ah, une légendaire. Alors du coup, c'est ça le skin. Les petites tentacules en haut à droite sur la textbox. Et le numéro qui dépasse le numéro de collection. Ça veut dire que c'est les cartes du pack avec Ursula. Mais elle existe dans le 7 Mulan. Vous pouvez la jouer. Ouais. C'est un Floodborne qui a la capacité de se shifter. Qui est 6 encrable pour 2-6. C'est des stats qui sont plutôt faibles. Le shift est quand même un peu élevé. Mais les capacités, peut-être, rattrapent la carte. Elle l'or pour 2. Quand vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé le shift, le personnage gagne plus 3 d'attaque. Quand elle arrivera sur le champ de bataille, une fois que vous l'avez shiftée, elle sera 5-6. Ça lui permettra d'aller attaquer un personnage de manière un petit peu plus agressive. Et durant votre tour, quand ce personnage inflige des dégâts à un autre personnage, lors d'un challenge, vous pouvez infliger ce même nombre de dégâts jusqu'à 2 autres personnages choisis. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir shifter cette Mulan. Taper un personnage en lui infligeant 5 dégâts et mettre 5 dégâts jusqu'à 2 autres personnages sur le champ de bataille de votre adversaire. L'effet est plutôt fort quand vous le résolvez. Mais shift 5 avec ces stats-là de base, je ne crois pas que cette carte soit très très jouée et rend compétitif non plus. Pour 5, tu vas tuer 3-bet. Et garder certainement ta Mulan. C'est quand même hyper fort. Mais il faut shifter dessus. Après, il y a mort qui existe, donc ça va. C'est ça le problème. C'est ton coup d'opportunité. La carte, elle est bien que dès lors que ton oppo a 3-bet. Donc ça veut dire que c'est une carte qui te demande d'être spécifiquement un peu derrière pour être joué. Tu peux être devant. Et le shift 5 est un peu cher. Tu peux être devant, c'est juste qu'il a 3-bet. Après, dans tous les cas, elle va quand même, sur une phase d'attaque, mettre 2 dégâts, plus 2 et 2, une fois qu'elle n'est plus 5. Et tu as des cartes comme Crochet de Maui qui peuvent la buffer tous les tours pour faire son effet. Donc je trouve que Mulan, c'est assez fort. Mais effectivement, le shift 5, je n'ai pas en tête les autres Mulan si on a envie de les jouer, typiquement. En tout cas, je vais forcément raisonner par le contexte que je connais du compétitif actuel de l'Orkana. Et au chapitre 3, cette carte ne serait pas jouée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le serait pas au chapitre 4, mais ce n'est pas du tout du level de la texture des games qu'on a actuellement. Elle est prévue dans une extension. Il y aura certainement des Mulan à shift avec. Donc c'est difficile de la... En fait, les cartes shift, quand il n'y a pas les bons réceptacles, c'est difficile de les mettre dans le format actuel parce qu'en fait, elles ne sont pas faites pour. Tout à fait. Donc ça pourrait changer si on avait des Mulan. Mais n'empêche que, je veux dire, ton shift, il est à 5, il n'est pas à 4. Il n'est pas à 3 non plus. Oui. Ce serait un peu délirant si c'était à moins de 5, je pense. C'est quand même fort comme capa quand tu shift. Je n'ai pas la sensation que ce soit du level de ce qu'on propose actuellement, mais je serais agréablement surpris de me tromper. Et puis, j'adore Mulan. Le dessin et la carte, je trouve ça vachement bien. Mais après, ça répond à des méta-créatures. Si vous jouez contre quelqu'un qui tue vos créatures, qui ne joue que des lieux, Mulan, ça ne fait pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Mickey Mouse, encore une fois, qu'on peut trouver dans le pack, du coup, Ursula. Porte 5, c'est une rare. C'est une 3-4 Floatborne qui est l'or pour 2, qui se shift 3. Donc c'est bien avec Morph. Résiste plus 1, c'est cool. Donc ça réduit tous les dégâts qu'il subit de 1. Et quand on joue ce personnage, on inflige des dégâts à un personnage choisi équivalent au nombre de personnages balais qu'on contrôle. Il y a 4 balais, je crois, actuellement, dans l'Orkana. Peut-être plus, enfin, certainement plus. Le chapitre 4 a l'air de pousser la mécanique balais parce qu'il y a d'autres cartes qui synergisent avec. Ouais, avec le personnage juste après, je pense. Donc il y aura de plus en plus de balais qui rendront peut-être Mickey meilleur. Actuellement, il n'y a qu'un seul balais que j'aimerais jouer en compétitif. Si jamais j'ai un intérêt à jouer des balais, c'est celui du chapitre 1. Donc il va falloir que les autres balais soient quand même sympas. Mais au bout d'un moment, je pense que dans un an et demi, on va se rendre compte qu'on peut faire un deck Mickey balais qui sera super bien. Ouais. Déjà, j'ai l'impression qu'il pousse beaucoup balais dès le chapitre 4. Il y a moyen qu'on ait quand même des trucs assez intéressants à faire. Là, pareil, si on le contextualise actuellement, il n'y a pas assez de balais pour que la carte soit puissante. En tout cas, elle ne détrônera pas Robin Hood en Shift 3 ni la bête en Shift 3. Donc elle ne rentrera pas dans les decks gris à la place de ces deux cartes-là. Par contre, si on a une synergie balais, pourquoi pas ? Ouais. En fait, peut-être qu'il faudrait un balais à 1, genre de 2 pour 1. Et du coup, tu peux shifter ça tour 3 sur le Mickey que tu as joué tour 2. Ça te permet de tout de suite mettre un dégât. C'est quand même une 3-4 résiste 1 au tour 3. Donc ce n'est pas facile à aller chercher. Si les balais sont intéressants, c'est une bonne carte. C'est une carte qui demande à être contextualisée. Mais elle, j'ai plus de facilité à la contextualiser parce que je sais que le chapitre 4 va mettre en avant les balais, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres cartes déjà qui mentionnent le texte. Ouais. Je pense qu'il faudrait des balais qui se multiplient tout seul. C'est genre que tu joues un balai, et puis le tour d'après, il fait une copie, etc. Et là, Mickey, il pourrait être intéressant parce que quand tu le joues même à 5, si tu as genre 4-5 balais... C'est difficile à traquer ça en physique. C'est plus des mécaniques de jeu numérique, je trouve. Ouais, Magic le fait beaucoup, les copies, mais l'Orkana ne le fait pas. Donc à voir. L'Orkana veut être assez, comment dire, assez lisible dans ce que ça propose. Ouais. Et je crois qu'ils n'ont pas trop envie de commencer à copier des spells et compagnie. Ils veulent quand même que ça soit assez facile de voir ce qu'il y a sur le champ de bataille. C'est une des dynamiques qui est très intéressante pour tous ceux qui viennent d'autres TCG, d'avoir cette espèce de légèreté mentale quand tu joues, tout est quand même assez visible, assez simple. Ouais, ouais. Tu n'as pas de pile, tu n'as pas de stack, tu n'as pas de copie, tu n'as pas de couche. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas s'ils vont aller trop vers là. C'est plus simple. Justement, Yensid, l'autre porteur de chapeau. Ouais, qui est 1-3 pour 2 en crable, qui l'Or pour 1. Lui, il dit que quand vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage nommé Magic Broom sur le champ de bataille, vous pouvez piocher une carte. C'est plutôt bien. C'est une légendaire qui coûte 2 en plus. Donc c'est rare d'avoir des légendaires qui sont très peu chers. Et quand vous avez 2 balais ou plus sur le champ de bataille, ce personnage peut l'aurer pour 3. Il gagne plus de l'Or. Donc forcément, si on a des bons balais, la carte est très puissante. Ouais, c'est ça qui me fait penser qu'il y aurait un balai à 1, puisque logiquement, on t'a envie de faire balai à 1, Yensid pour 2 pour piocher une carte. C'est quand même assez faible comme stat. 1-3 pour 2, c'est des stats de drop 1. Donc il ne va pas faire long feu. Et le fait que son deuxième effet, c'est de l'engager pour gagner plus de l'Or, il va se prendre des coups facilement de la part de l'adversaire. Je trouve que l'idée est bonne, mais que la carte n'est pas assez bonne. Mais si on a envie de jouer plein de balais, peut-être qu'on joue Yensid dans tous les cas. Si tu joues des balais, ça ne te coûte rien. La carte pour 2, elle te fait piocher une carte. Donc c'est déjà mieux. Oui, si tu as un balai tour 1. Voilà. Non, mais même plus tard dans la partie, si ton deck est un deck balai, à n'importe quel moment où tu joues ton Yensid, tu piocheras ta carte. Donc si jamais les balais seront bons, voilà. Si les balais sont bons, on jouera Yensid. Est-ce que les balais seront bons ? Ça, c'est une autre question. C'est un peu, pour 2, je pioche une carte, je gagne 3 de l'or. Et après, Yemeur, il a fait son taf. C'est énorme, en vrai. Il a déjà fait son job. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil, le coup des balais. Si tu joues naturellement des balais, c'est bien. Si les balais sont aussi forts actuellement... On ne va pas se forcer à jouer des mauvais balais pour Yensid. Je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, qu'importe la puissance des cartes, on ne va pas se forcer à jouer des mauvaises cartes pour jouer des cartes correctes. Exactement. Dans tous les cas, Yensid vient renforcer la synergie balais, mais on va regarder toute la synergie, pas que Yensid. Est-ce qu'on a d'autres cartes ? Ah oui, bien sûr, on a Ursula. Incroyable. Ursula pour 7, ancrable. 4-7. Les légendaires qui coûtent 2000 sont ancrables. Ça fait plaisir, contrairement au mode régal. 4-7 qui l'or pour 3. Elle se shifte pour 5. Et ça tombe bien, il y a beaucoup d'Ursula pour shifter dessus. Notamment, il y a des Ursula dans les mêmes couleurs que Morph. Je pense qu'on ne la paiera pas souvent 7, cette Ursula. Et elle a deux capacités. La première, c'est que quand elle part en quête, on engage un personnage choisi. Donc c'est, tiens, toi, engagez, ça dégage. Et deuxième capacité, les autres personnages ne peuvent pas s'engager pour chanter des chansons. Alors les vôtres non plus. Attention. Vous pouvez chanter qu'avec Ursula quand vous jouez Ursula. Par contre, Amber Steel Song, c'est des gageaux sur Ursula. Tu engages Ursula, ça ne chante pas. Amber Steel, il joue Steel et donc du coup, il va juste faire ce qui est le plan actuellement contre Morphe et contre Vergris. Il va juste tuer tes supports. Il va juste tuer tes Ursula. Il va tuer tes Ursula pour ne pas shifter dessus. Voilà, exactement. Donc je ne crois pas que ça soit... Il y a beaucoup de gens qui se sont un peu affolés hier sur Twitter et sur Facebook en demandant « Oh loli lol, Amber Steel est mort. Moi, je pense qu'Humber Steel n'a pas du tout peur de cette Ursula-là. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte. Je pense que c'est une très bonne carte parce qu'il y a quand même deux effets hyper violents. Ça reste une bonne carte parce que ça se shift vite pour faire beaucoup de lore et ça a beaucoup de défense. C'est ça. C'est pas un contre à Amber Steel. Enfin vraiment, Amber Steel, si tu penses que pour battre Amber Steel, il faut une carte avec shift, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que faisait Amber Steel. C'est-à-dire tu es tes supports à shift. Mais du coup, c'est vrai que le tour où il ne tue pas le support, c'est le tour où tu fais un truc. Mais dans ce cas-là, si on veut shift un truc à 5 pour gagner un stand de la partie, Jafar est un meilleur deck. Et contre Jafar, c'est le plan. Dans le Mooligan Guide de Zan Saïed, contre Jafar, il dit, c'est simple, vous tuez tous les Jafar. Il n'y a pas d'autre plan de jeu. Et si tu tues tous les Jafar, tu gagnes. Et donc c'est pour ça que Jafar contre Gris, ce n'est pas très bien, mais que c'est vachement fort contre Rouge. Parce que Rouge, il a du mal à tuer de manière ciblée. Et dans ce cas-là, si on veut shift un truc à 5 et gagner la partie, Jafar le fait mieux que Ursula pour moi. Pour moi, ce n'est pas genre je joue Ursula, je gagne la partie, c'est juste qu'elle met la pression adversaire parce qu'elle l'aure beaucoup. Elle permet d'aller gérer les trucs adversaires parce qu'elle engage quand même. Tous les tours, enquêtant, t'engagent un truc, surtout avec la couleur que tu auras à côté. Ça peut vraiment être très dévastateur pour le board adverse. Mais du coup, elle est moins forte. C'est ça que je veux dire. Jafar, il fait un seul truc. Il fait gagner plein de l'or. Alors que Ursula, il fait d'autres trucs. Si tu shift Jafar dans les jeux Jafar actuels, tu gagnes. Dans le tour ? Ouais, tu gagnes toujours. Si tu shift avec Jafar, c'est gagné. Tu gagnes genre 20 de l'or dans le tour ? Ouais, très facilement. Ah ok. Tu gagnes pas 20 de l'or, mais tu gagnes 14 de l'or. Et toi, t'as déjà un peu l'oré en early game. En fait, contre Jafar, tu ne peux pas le laisser shifter. Mais il y a plein de decks qui ne te laisseront jamais shifter. C'est le plan de jeu de ton deck et les gens s'adaptent à ce plan de jeu-là. Et c'est pour ça que c'est très fort contre Violeur Rouge parce que lui, il a du mal à t'empêcher à shifter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Pinocchio non ancrables qui sont là pour aller chercher les Jafar justement. Ok. Pour avoir de la gestion ciblée. Et donc, je vais comparer avec une autre légendaire Shift 5 qui te fait gagner un stand. Je trouve que Ursula est un peu moins forte. Bah ouais. Après, c'est vrai que je ne pensais pas que tu gagnes 14 dollars dans le tour. Quand tu mets ça en perspective, je me dis qu'il y a énormément de cartes dans le jeu qui sont nulles. Ouais, mais celui-là a été intéressant. Le jeu, c'est dur dans le jeu de Shift 5 si ton Oppo fait tout pour t'en empêcher. C'est ça que ça raconte en fait. Ok, ouais. Donc, c'est pas... En plus, c'est dans les mêmes couleurs. Donc, en fait, peut-être pas si vous furent celui-là. Disons que Ursula, tu la joueras dans vert-violet alors que Jafar, tu le joueras dans gris-violet. Donc, si tu as une incitation à jouer vert, plutôt gris, tu seras obligé de jouer à Ursula et ça proposera quelque chose de différent. Mais c'était juste pour mettre en parallèle de les gens pensent trop qu'on va shifter 5 cette Ursula alors qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais elle est puissante, ça sera comme pour le deck Jafar, les gens feront tout pour t'en empêcher. Et s'ils veulent t'en empêcher, ça ne sera pas trop dur de t'en empêcher et quand bien même tu arriveras à la shifter, tu n'auras pas OTK comme c'est le cas avec Jafar. Donc, sur les réseaux. Mais est-ce que tu ne penses pas que juste la jouer pour 7 sinon si effectivement on n'a plus le droit de shifter de carte ? Ce n'est pas très fort quand même. Pas forcément une mauvaise carte. Je ne suis pas sûr que pour 7, ça suffise. Parce que son deuxième effet, c'est tout le temps. Elle n'a pas besoin d'être engagé. Rien, c'est genre. Elle a pu chanter. Bien sûr. Mais elle a pu chanter par contre. D'ailleurs. Je ne suis pas certain que ça soit très bien pour 7. Je ne suis pas certain. On va faire 7 manard rien et j'ai l'impression que c'est dur. Pas rien. Le jeu est fort. Tu empêches de chanter. Oui, c'est vrai. Peut-être que le jeu est trop méchant pour Ursula. C'est dommage. J'étais très content. Je ne le suis plus sur cette Ursula. Après, attention, c'est mon avis et je n'ai pas forcément raison. J'ai un avis à chaud sans avoir l'entièreté des autres cartes et des autres Ursula qui seront peut-être présents dans le 7. Le truc s'appelle le retour d'Ursula. Donc, tu as peut-être tellement d'Ursula que finalement, c'est plus facile de shift 5 quand tu as 12 supports. C'est vrai que si tu fais un deck avec que des Ursula, Gris, il ne gère pas toutes les bêtes tous les tours non plus. Enfin, s'il fait ça, il ne fait rien d'autre. Moi, je raisonne par le fait de on va shifter ça sur Ursula 2 et Ursula 3. C'est très simple de les remove. Alors, c'est très simple mais deux dégâts à tous, ça ne les tue pas parce qu'elles ont 3 en cul. Donc, il faut tuer avec Along and Zen Kemsus, un truc comme ça, qui met 5 et tu as quoi d'autre ? Déjà, c'est très bien. Non, tu joues plus ardent que le feu des volcans. Non, mais Gris, c'est du bordel. Jafar, il ne bat pas Gris et ça sera le même cas pour Ursula si on reste dans ce statut qu'on a. Ah oui, mais tu vois, Ursula 2 qui fait discarder une chanson et les deux anti-bêtes que tu me cites, c'est des chansons. Donc, en vrai, Ursula, elle se protège vachement bien contre ça. Elle peut. Donc, ce n'est pas si impossible de chuter dessus. Mais en même temps, c'est ça que je dis, c'est que son plancher est difficile à mettre en place, mais je trouve que son plafond, dans tous les cas, n'est pas aussi impressionnant que le plafond de Jafar. C'est pour ça que moi, je prends vachement de distance avec cette carte-là. Jafar, il a combien de points de vie ? Il est 4-5 évasif. 4-5 ? Ah oui, 5, il prend bien de ce. Ouais, mais en fait, si tu shift avec Jafar, il ne prend pas de Zeus. En fait, si tu arrives à pouvoir l'engager le tour où tu le joues, c'est win. Oui, mais si tu veux le jouer à la main, je veux dire, il est beaucoup moins fort parce qu'il peut se faire one-shot. Ouais. Oui, mais quand tu le joues à la main, il se fait défoncer. Ouais. Ok, on verra sur cette Ursula. Je crois que c'était la dernière. Ah non, il n'y en a encore. Ok. On a une petite DesiDuck qui est à 3 pour 1. Pas grand chose sur cette Desi. Anédotique. Ça, j'aimais bien aussi. Pour 2, c'est un item ancrable, le Triton de Trident. Le Trident de Triton, pardon. On peut le bannir pour choisir un personnage qui gagne plus 1 d'attaque ce tour-ci pour chaque carte dans l'autre main. Donc c'est un buff, alors on ne l'utilise qu'une fois, mais c'est un buff énorme. Dans l'Organa, c'est facile d'avoir 4-5 cartes en main, voire plus, suivant les couleurs, surtout en violet. Donc ça permet avec n'importe quoi votre petit Drop-1, votre petit Olaf par exemple, d'aller chercher un lieu, une grosse bête ou quoi, donc c'est cool. Ça donne une synergie item si jamais vous couplez ça avec du bleu ou autre, ça peut être bien. Et c'est ancrable, donc vous ne le perdez jamais. Donc je ne vais peut-être pas en jouer 4 dans mes decks, mais en jouer 1 ou 2, surtout si vous ne jouez pas du rouge avec des Maui ou quoi pour aller chercher des gros trucs, ça peut être hyper intéressant. Ça donne une bonne option, je trouve, au violet qui a des créatures assez faibles en général. J'ai l'impression que ça essaye de faire exister violet-bleu qui est un très bon deck de let's game, mais qui n'a aucune synergie d'orly game. En tout cas, aucune gestion. Et donc peut-être que là, ça te permet, en passant par tes objets, d'avoir de la gestion d'orly game. Peut-être pour violet-bleu. On curve, tu fais tour 1 puis tour 2, triton. Déjà tour 3, tu peux aller chercher des lieux immenses. Pourquoi pas ? Je crois que c'est vraiment une carte de violet-bleu. On verra ce que ça propose. C'est une bonne option en tout cas parce que le violet a des stats faibles. Donc suivant la couleur qu'il a avec lui, il a toujours des stats faibles essentiellement. C'est ça le problème. Violet-bleu, donc c'est le meilleur deck late-game mais ce deck n'existe pas parce qu'il ne peut pas gérer le board et triton, trident, ça lui donne entre guillemets une petite option. C'est sûr qu'il y a encore des cartes dont on n'a pas parlé parce qu'il y a une très bonne ariel qui arrive normalement. Ah oui, c'est vrai. Il me semblait qu'il reçut celui-là en fait, c'est la dernière mais pas du tout. Il y a Anna aussi qui est ok. Ouais, elle est un 4 pour 2 en crable, elle l'or pour 1. Si tu as un autre héros sur le champ de bataille, elle l'or pour 2 et ça fait un l'horreur pour 2 à 2 mana en crable mais qui a 4 de défense au lieu d'en avoir 3 mais ça demande une condition à voir si la condition héros c'est facile à remplir. Ce ne sont pas des stratégies qui sont très agressives le bleu. Ça fait, comme on disait, de leur league game sympa. Surtout que ça marche bien pour lui mettre le trident à Anna puisqu'elle a beaucoup d'endurance et les héros de tête, il me semble qu'il y en a quand même beaucoup dans le jeu naturellement. Est-ce que le bleu a envie d'avoir de leur league game qui leurre ? De leur league game agressif, je veux dire. Ils peuvent changer le plan de jeu avec le chapitre 4 mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire en bleu. En fait, Anna, pour moi, te permet un peu de gérer des trucs par-ci par-là en étant dure à gérer elle-même et elle peut aussi l'or. C'est un peu 2 en 1 mais peut-être que le bleu n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas sûr. Là, en tout cas, je ne valorise pas trop la carte. Je pense que ce n'est pas très bien. Le Hans, pour 3, on a une 3-2 qui leurre pour 2 et quand on joue ce personnage, si on a une princesse ou une reine en jeu, on gagne 1 de l'or. Alors, ça rappelle un petit peu la chèvre, ça. Alors, ça ne le fait pas gagner quand il quitte le jeu mais ça fait le même effet de gagner 1 de l'or à distance. Il y a une condition, par contre, c'est d'avoir une princesse ou une reine mais il y en a beaucoup dans le jeu et ça leurre pour 2 contrairement à la chèvre qui ne leurre que pour 1. C'est pas sous-estimé, je pense que ça peut être intéressant comme carte. Tu as quand même une chèvre qui, sans aucune condition, te fait gagner ton l'or en arrivant sur le champ de bataille et avec la mécanique boon, ça te permet non plus de gagner du l'or à distance et de manière récursive. C'est dur pour Hans de tenir la comparaison mais en tout cas, c'est pas une mauvaise carte. Tu es d'accord ? Le fait que ça a l'or pour 2, ça a 3 de bataille, pourquoi pas ? Il l'or pour 2, il coûte un de moins, il est encrable. J'ai vu des gens un peu en parler en mode, bon, c'est peut-être pas une chèvre mais attention, c'est peut-être pas si loin. Réponse ? Rapunzel 3,5 pour 5 encrable qui l'or pour 3. While you have a character named Pascal in play, this character gagne award. Donc, il faut avoir notre ami Pascal, le caméléon. Alors, on en a un en amethyst, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a qu'un pour l'instant mais je pense qu'il y en aura d'autres dans ce set. Le bleu amethyst, pour l'instant, c'est des couleurs qui s'associent mal parce qu'on a, comme vous l'avez compris, pas de gestion en early game et je ne crois pas que la carte soit puissante même si tu as Pascal. Non, c'est quand même bon gros l'horreur. Alors, Cogworth, c'est infiniment plus fort et en plus à la capacité de ce shift. Ouais, après, ce n'est pas les mêmes intérêts. à ton board et il répondra des stratégies. Dans les fake awards, c'est 3-5, Ward, résiste à ton board et l'or pour deux. Il n'y a 3-5, c'est ce qu'on est loin. 3-4 peut-être ? 3-5, 3-4. Il me semble qu'il y avait des plus petites stats qu'il n'y avait que deux, Non, il y a 3-3 quelque chose. Hop, à vérifier, je dis peut-être des bêtises mais il n'est pas loin en tout cas de cette Rapunzel. Ouais, c'est vrai. On va voir les Pascal, du coup, dans quelle couleur et s'ils sont bien. Goofy, j'aime beaucoup ce Goofy. Pour 4, il est en Crabble, il est 2-4 rush et il l'or pour 1 et quand il challenge un autre personnage, on gagne 2 de l'or. Donc, on peut gagner 2 de l'or instant. Ouais, c'est pas mal, c'est marrant. En tout cas, c'est une capacité qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais eu à tester ce genre de carte-là. Difficile d'appréhender à quel point tu as envie d'investir 4 manas là-dedans. Pour 5 manas, tu as Maoui qui colle 6. Ouais. Donc, quand tu compares par rapport à Maoui, c'est quand même moins bien. Le rouge aime bien gagner du l'or en attaquant. C'est un peu le truc qui pousse avec Sherkan et compagnie. Pour l'instant, ça ne marche pas trop. A voir si Goofy libère un peu la place. Il est quand même rush avec la capacité de l'oré. C'est assez cool. Donc, on peut tout de suite gagner 2 de l'or et les tours suivants, si on ne tape pas, il gagne encore un peu de l'or. Donc, tu dis pour 4, en général, tu vas tuer un truc, gagner 2 de l'or et tour suivant, soit on te l'a géré et ça a demandé de la tempo à l'adversaire si tu regagnes un petit de l'or. Le problème, c'est pour 4, qu'est-ce que tu tues avec tes 2 de l'or ? Avec tes 2 d'attaque, pardon. Ouais, tu tues pas mal de trucs dans les games quand même. Ça dépend de ce que tu affrontes, évidemment. Je sais que Raclem disait nous, on ne veut plus jouer dans ce metagame Tissin Ambitious parce que 2 dégâts, ça ne tue rien. Ok, ouais. Après, l'avantage, c'est que ça, si tu tues rien, t'as quand même gagné tes 2 de l'or. Il faut juste challenger. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que si tu gagnes juste 2 de l'or mais que ton Goofy ne survit pas, est-ce que t'es content d'avoir dépensé 4 manas dedans ? Que t'as mis 2 dégâts et qu'ensuite, il est mort ? Ouais. Ah, il a quand même mis 4 dégâts pour 4, dont 2 que t'as choisis et t'as fait gagner 2 de l'or. Oui, mais il a remis 2 dégâts s'il s'est fait attaquer. Non, mais genre, il va... Ah oui, parce que toi, t'attaques pas une bête si jamais il meurt. genre si au tour 4, il a déjà une 4-4 engagée adversaire, c'est pas Goofy qui va te sauver. T'as beaucoup de mal à l'estimer. J'aurais tendance à dire que c'est pas très bien, mais à voir. Ouais. Enfin, faut pas sous-estimer gagner 2 de l'or imprévus parce qu'à l'or canal, normalement, on regarde le board adverse, on calcule donc combien il peut l'aurer avec ses lieux et avec ses personnages. c'est 2 de l'or surprise. C'est pour ça que je suis quand même curieux sur la carte, ouais. Donc ça peut faire des trucs. J'aimerais bien qu'il y ait des Goofy qui se shift, en fait. Comme ça, tu peux mettre 2 points. que tu gagnes tes 2 de l'or aussi en étant challengé, tu vois, ça rendait vraiment la carte piégeuse, quoi. C'était n'imple, c'était n'imple Goofy. C'était pas mal, quoi. Ah bah c'est fini, c'était la dernière carte Goofy. Ok. Donc Ariel, c'est quoi ? C'est un spoil ? C'est vrai que j'avais vu une Ariel. Ah ouais, elle est bien en plus. On en reparlera quand on vous présentera. Ce serait fou quand même qu'il y ait eu un leak en même temps que les révélées officielles. Non, je pense qu'ils l'ont juste pas mis sur le site. Je vais essayer de vous trouver ça. Ursula's card list. Ah, ça pique les yeux. Ah bah elle est là, Ariel. Voilà. Bon désolé, j'ai pas le skin. Si, peut-être si je clique ? Ah bah j'ai le skin, incroyable. Désolé pour la couleur du site, ça pique les yeux. On va parler un peu d'Ariel parce qu'elle, elle est 6 en crable, elle est 3-8, donc elle a beaucoup de défense. Elle se shift pour 4, donc tout pile après notre Ariel pour 3. Elle l'or pour 2 et quand tu joues une chanson, tu peux payer 2 et mettre 3 dégâts sur un personnage choisi. Alors je sais pas si la carte, elle est très puissante, mais moi en tout cas, elle fait partie des cartes qui ont le plus retenu mon attention parce qu'elle s'insère naturellement plutôt bien dans Amber Steel juste en étant le shift préférentiel après ta Ariel à 3 qui est déterminante dans ta deck list. Elle a 8-2 défense qui la rend genre ingérable. elle l'or pour 2 et je pense qu'il ne fallait pas qu'elle l'or plus sinon c'était un problème avec un shift de 4. C'est bon, ça ira. Et le fait que tu puisses à chaque fois que tu joues une chanson, payer 2 pour coller 3 où tu veux, c'est un petit upgrade assez sympathique je trouve. Souvent tu joues une chanson pour 0, donc ouais, t'as du mana qui traîne. C'est pas mal. Ça a l'air bien comme carte ça. Ouais. Du coup, si jamais t'as une Ariel pour 6 mana, tu peux shifter Ariel, chanter une chanson avec elle, payer 2, mettre 3. Ouais. Je pense que c'est vraiment très très fort Ariel. On va bien aimer ça. Enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'on va bien aimer. Très très bon ça. Donc voilà, je crois que c'était tout pour les cartes. Ouais, je crois que c'est la seule qu'on n'a pas vu. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Ensuite, on finit par les petites news pour le compétitif. Disney L'Organa Challenge. Je peux vous zoomer un peu ? Tac. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça a été, on attendait un peu les news sur le compétitif. Ils en avaient déjà donné, ils ont dit, ils vous en redonnent. Et bah ça y est, on en a. L'Organa Challenge, en fait, ce sont des tournois avec un nouveau système de best of two, de BO2. Normalement, c'est du BO1 ou BO3 les tournois. Donc on fait un match ou alors le meilleur de trois matchs. Et là, c'est le meilleur de deux matchs. C'est bizarre. Mais on va vous expliquer ça juste après. En fait, c'est un système pour compter les points différemment. Disney L'Organa Challenge, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gros tournois qui auront lieu en Amérique du Nord et en Europe. en juin pour faire un tournoi. Et au même date, quasiment, un peu décalé pour celui-ci. Ah non, c'est July, pardon. Du coup, il y en a un à Atlanta et un à Lille en même temps, en Europe, le 25 et 26 mai. J'espère pouvoir y participer. C'est pas trop dur à aller à Lille en venant de Toulon, donc on va essayer. Et 6 et 7 juillet à Beauchamp en Allemagne. Je ne sais pas où ça se trouve, Beauchamp. C'est peut-être pas très loin. C'est pas non plus très compliqué d'aller en Allemagne. Donc ça, ça peut se faire aussi. Et il y a 4 événements supplémentaires qui vont être annoncés pour l'Amérique du Nord et 2 événements supplémentaires pour l'Europe. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, vous avez les dates, les détails des événements. On a même l'heure de début. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça déjà. Mais bon, on a déjà l'heure de début. On sait que ça commencera à 9h. On aura 9 rondes suisses. Ça, c'est long. 9 rondes dans... Enfin, c'est classique, des gros tournois, mais c'est quand même très très long. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça fatigue. Et le deuxième... Et les games, pardon, seront joués du coup dans des games de BO2 construits. Donc BO2, on vous explique ce que c'est après. Fin du jour, on cut top 32 qui va du coup jouer le lendemain. Ça commence à 9h aussi le dimanche. Ça me fait rire. Qu'il y a déjà l'heure. Ce sera du coup du BO3 pour le deuxième jour. Et ce sera que le top 32 qui va jouer en single élimination. Donc dès que vous perdez, ça dégage. Top 50 euros de frais de participation. Il faudra s'inscrire à l'avance, évidemment. On n'a pas encore les infos d'inscription, mais je pense que ça ne va pas tarder puisque c'est quand même en mai. Donc c'est dans deux mois tout pile, là. Ça arrive tout pile. Qu'est-ce que c'est le BO2 ? Alors le BO2, en fait, vous allez jouer maximum deux games dans votre ronde et vous allez gagner des points en fonction du résultat. Si vous gagnez 0 des deux matchs, c'est 0 points. Si vous gagnez 1 des deux matchs, c'est 1 point. Donc si vous faites égalité, c'est 1 point chacun. Si vous gagnez 1 0, c'est 1 point quand même. Et si vous gagnez vos deux matchs, donc deux zéros, vous gagnez 3 points. Et donc ça favorise les gens qui vont réussir à gagner du coup deux zéros leur match. Donc c'est assez récompensant pour les joueurs qui mettent des deux zéros à tour de bras. Pour le coup, ça ne laisse pas le choix de remonter avec une troisième game dans certains BO. Et particularité pour le TOS que je trouve assez intelligent, même si ça peut faire des situations un peu bizarres, c'est qu'au début du match, vous allez lancer un dé et savoir qui commence pour le premier match et l'autre joueur va forcément commencer le deuxième match. Donc si vous commencez le premier match et que vous perdez, et bien le deuxième, l'adversaire commence en ayant gagné. Donc chacun, vous allez commencer un des deux matchs. Si vous jouez deux matchs, évidemment. Ok. Voilà. Je trouve ça assez malin. Ça va permettre de rendre les neuf rondes du premier jour un peu plus digeste parce que dans tous les cas, il y aura moins de deux games à jouer. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que le gameplay de l'Orkana est pas mal lent et que quand tu as des méta très contrôle, notamment quand tu joues Violet à Métis, tu ne joues qu'une seule game pendant ton heure de ronde. Et le problème justement de ne jouer qu'une seule game avec ce système-là, c'est que même si tu gagnes un zéro, là où tu aurais dû prendre trois points, tu en prendras qu'un. Ouais. Donc ça veut dire ça en fait, à force à prendre ça en compte dans le méta game, alors qu'en fait, le jeu, admettons que le jeu évolue naturellement par les engrenages de méta compétitifs vers bleu rouge et violet rouge, ce qui était un peu le cas actuellement, et bien en fait, si tu veux gagner trois points par game et qu'il y a trop de mirors, tu vas être obligé de rendre ton méta game plus agressif et donc on n'aura pas le maximum de ce que peut faire le format, mais le maximum de ce que peut faire le format compétitivement en fonction de la structure de ton tournoi. Donc je trouve ça à la fois très malin et à la fois dommage, dommage. Moi j'attends de voir combien de temps il y aura par ronde, ils n'ont pas encore communiqué parce que s'ils font des rondes d'une heure pour faire deux BO, tu n'as pas besoin de jouer agressif ou quoi, tu peux laisser ton adversaire réfléchir un peu, tu as 30 minutes par game en gros. Si par contre le timing pour que ce soit plus digest, plus rapide, c'est genre 45 minutes, effectivement le fait de faire du BO2 et de récompenser qu'avec un seul point si tu gagnes qu'un match, ça pousse les gens déjà premièrement comme tu dis à jouer plutôt agressif, à jouer rapidement et surtout ce qui est malheureusement à déplorer mais avec ce système là vous prenez un grinder, le mec il est là pour gagner son tournoi, il joue vite, il joue bien et contre quelqu'un qui est un peu se balade et voulait juste faire son premier tournoi et qui va jouer souvent lentement parce que c'est normal et il est là pour le plaisir et bien le mec en face il est en droit de lui demander de jouer vite régulièrement mais genre de façon tous les tours de lui rappeler et c'est dégueulasse. Genre ça, ça donne des expériences de tournoi où les gens qui voulaient se mettre un peu au compétitif pour le plaisir, ils découvrent un environnement de gens malheureusement à cause des règles désagréables ou alors ils étaient désagréables avant et ça rend l'expérience dégueulasse. Moi j'attends que le temps soit assez long parce que sinon c'est pas cool. dans la position du joueur qui va demander à tous les tours à ton adversaire de jouer rapidement ou que tu sois toi dans la position du joueur qui affronte un adversaire qui te demande de jouer rapidement tous les tours déjà il y a des manières de demander ça ne nous empêche pas d'être poli quand même on est légitime à le faire mais surtout que vous soyez d'un cas ou dans l'autre quand toi t'as demandé plus d'une fois ou deux fois à ton adversaire de jouer rapidement ou quand toi tu es la personne qui reçoit de manière peut-être un peu désagréable un joue plus rapidement appeler un arbitre en fait un arbitre il vient il va définir à quelle vitesse entre guillemets vous êtes en train de jouer et ça évitera toi de devoir rappeler tout le temps à ton adversaire et passer pour quelqu'un de désagréable de jouer rapidement ce sera l'arbitre qui estimera ou pas si ton adversaire il joue correctement et en tout cas dans une vitesse correcte et inversement si tu reçois trop de remarques et que ton adversaire est désagréable c'est aussi sanctionnable et peut-être que ton adversaire te demande de jouer rapidement pour t'imposer un rythme auquel forcément la game n'a pas besoin d'être jouée donc voilà en fait quand il y a des problèmes de quelqu'un joue trop lentement que tu sois actif ou passif de cette situation appeler un judge bien sûr beaucoup plus simple c'est eux qui vont régler ça mais du coup le but c'était de dire que à cause du système là si on n'a pas assez de temps ça va créer ces situations quoi et pour le coup même si les joueurs peuvent être agréables ou certains désagréables en fait ce sera pas forcément de leur faute ce sera aussi parce que le format les poussent à jouer vite en fait tu dois vite faire tes deux matchs wins donc il faut jouer vite donc en fait ça va donner raison à la personne qui demande à jouer vite plutôt que à la personne qui joue trop lentement ouais ouais bien sûr bien sûr mais moi j'aime pas trop aussi que ça va impacter le deck building et le metagame on jouera pas forcément les meilleurs decks qui nous sont donnés d'être joués mais on jouera du coup les meilleurs decks parce qu'on doit gagner deux matchs et c'est dommage parce que par exemple en chapitre 1 Mirror de violet rouge c'était tuer au deck ton opo en remélangeant tes balais en boucle et c'était le meilleur deck du méta et tu faisais qu'une seule game dans tout le BO et on cherchait pas à faire autrement ouais en tout cas on verra j'aime bien le système de BO2 je suis très curieux de voir ce que ça peut donner en espérant par contre qu'il y ait assez de temps pour jouer les rondes et que ça n'impacte pas comme tu dis le deck building mais bon on verra il y aura une extension de plus entre temps donc ah d'ailleurs attendez que je ne me trompe pas ah ouais donc ça veut dire que quand tu veux faire ton tournoi à Lille le 25 et 26 il faut que tu récupères les cartes en local game store t'auras pas de cartes sinon parce qu'elles seront pas sorties en retail c'est un peu dommage ça c'est ça ouais c'est très très dommage même parce que de demander aux gens de récupérer les cartes avant qu'elles soient sorties en masse c'est pas ouf ils ont intérêt à avoir du stock c'est toujours un peu complexe ouais donc ça on a parlé les prizes du coup pour tous les joueurs participants au challenge on a un magnifique dragonfire les skins sont sublimes enfin moi je suis conquis je veux tout récupérer c'est très très beau dragonfire du coup qui seront certainement en foil là on voit pas mais je pense que ce sont des cartes foil on a ensuite pour le top 64 let it go incroyable je trouve que c'est la plus belle illustration de toutes c'est vraiment super joli pour le top 32 on a cendrillon cinderella qui est très stylé et pour le top 16 on a Rapunzel qui est incroyable aussi avec les cheveux là qui retombent en dessous c'est zinzin ces cartes là vont coûter un prix à mon avis délirant à partir du top 32 ça va être délirant top 64 ça va commencer à être cher mais je pense que c'est encore ok non non c'est vraiment à partir du top 32 en plus c'est skin alternatif ça va coûter très très cher franchement aller faire ces tournois essayer de gagner ces cartes là vous allez passer un bon moment le compétitif sur l'Orkana c'est vraiment giga bonne ambiance pour le coup et en plus avec des lots comme ça ça fait plutôt plaisir c'est ça il y aura aussi des playmates pour le top 8 donc de cette même illustration de Rapunzel très stylée avec le petit challenge dommage j'ai pas écrit top 8 dessus et le top 4 aura aussi une carte qui sera Mickey Mouse Brave Little Taylor donc la première carte révélée du jeu historiquement ce qui est assez stylé et sera sérialisée sera sérialisée et on voit là elle est toute dorée je pense que c'est pas pour la cacher c'est qu'elle sera à mon avis en skin un peu full gold ce qui sera incroyable voilà voilà d'autres news vite fait les comprehensive rules pour Disney arriveront plus tard donc ça c'est pour les règles strictes etc notamment c'est pour les organisateurs de tournois et un programme de préparation de judge est en cours et sera annoncé prochainement et ça ça veut dire que je vais en avoir besoin ça ça veut dire que on est dans le serious business on y était déjà mais quand tu dis on fait un programme pour former les judges et tout il va se passer quelque chose parce qu'ils savent qu'avec leur BO2 déjà il va y avoir des problèmes un petit peu mais je te dis si tu as une heure de cloque le BO2 pour moi il n'y a aucun problème si par contre tu as moins d'une heure de cloque ben ouais enfin il n'y a aucun problème 99% du temps mais tu as quand même des decks qui avec une heure de cloque ne gagneront qu'un match quoi tu as des métas où il y a des decks qui seront comme ça genre quand tu jouais U White en pionnière à l'époque de Bruxelles ton deck était fait pour gagner la une fin ouais 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 c'est sûr et ça c'est un truc que tu interdis avec ce type de tournoi en fait c'est pas c'est pas trop possible logiquement avec l'Orkana puisque comme quand tu poses une créature tu vas pouvoir souvent l'engager avant que l'adversaire fasse quelque chose pas tout le temps mais souvent ça veut dire qu'en fait les points de lore ils vont monter donc normalement c'est très dur de faire des games tu peux pas faire Vras tous les tours non mais si en fait c'était le cas en chapitre 1 la finalité du chapitre 1 chez entre guillemets les experts et les compétiteurs c'était violet rouge qui remélange en boucle bi-prepared et qui vide le deck de ton opo oui mais t'avais qu'une seule qu'une seule extension ouais bien sûr je pense qu'actuellement ça n'arriverait pas dans l'Orkana bah si ça existait une fois moi je me dis que en tout cas ça enlève la possibilité que ça réexiste quoi ouais ça par contre après c'est que pour les challenges c'est pas pour l'entièreté du l'Orkana compétitif genre mirror de bleu rouge contrôle objet faut les faire tes deux games ouais ouais mais je pense que vu que tu vas l'orée tout le temps en fait s'il n'y a pas de situation où tu avraces tous les tours bah ça passe ça va être long mais ça peut passer après il faut aussi que les gens qui jouent un deck comme ça franchement pour avoir vu les textures de game actuelles sur des miroirs de violet rouge sur des miroirs de bleu rouge c'est dur de faire les deux games parce que même si t'as pas brasse tous les tours t'as des gestions ciblées tous les tours maintenant ouais mais du coup il faut que les gens qui jouent des decks comme ça je disais ils acceptent que le format est comme ça donc il faut qu'ils jouent eux vite et qu'ils aient un moyen de tuer sans enfin pour finir leur deuxième game mais bien sûr je dis pas que c'est grave je dis juste que dans les faits ça veut dire qu'ils vont devoir s'adapter et adapter leur deck building aux règles du tournoi et pas forcément aux possibilités que leur off leur kana peut-être ouais c'est ça qui est un peu bizarre alors dans les faits 95% du temps ça changera pas grand chose mais il y a des situations un peu corner où ça va poser problème quoi et bah ça peut encer la vie ouais c'est pour ça qu'ils ont pas mis de vras en top pour pas inciter les gens à en jouer comme ça au moins les games se finissent peut-être bien bon on verra bien en tout cas c'est par contre ça augure du très très bon pour la suite de leur kana là nous on attendait justement toutes les annonces compétitives ils nous ont fait ils nous avaient fait le petit teasing avec les store championships là qui arrivent fin avril mais là ils ont mis les petits plats dans les grands ça y est maintenant il y a un vrai circuit tu peux gagner des cartes sérialisées à mon avis les gens ils vont devenir complètement fous avec ça ça va inciter pas mal de joueurs à venir faire ces événements là ça va vraiment être génial quoi on va se régaler ouais on a pas d'autres infos je crois en tout cas moi je n'en ai pas vu passer sur ce que ça va être l'endroit des challenges notamment pour savoir si parce que nous venons de très loin de l'île si on fait pas top 32 on a très envie de pouvoir jouer le lendemain et faire d'autres trucs donc j'aimerais bien qu'il y ait d'autres événements sur place d'autres tournois ou quoi parce que sinon voilà juste me déplacer faire un tournoi le samedi pas passer et le dimanche bon ben je visite l'île alors c'est sympa je dis rien sur l'île mais j'aurais aimé plus jouer aux cartes je me mouille 9 rondes suisses ça veut dire que tu attends ah si pardon c'est là excuse moi j'avais pas vu la dernière ligne même sans lire ça je vais te dire 9 rondes suisses ça veut dire que tu attends plus de 800 joueurs plus de 800 joueurs ça veut dire que tu vas probablement prendre la salle à l'île du GP Lille et la salle du GP Lille ça veut dire que tu vas mettre largement des vendeurs et des side events ouais ouais mais du coup c'était là j'avais juste je m'étais arrêté à 50 euros ils confirment ils confirment ce à quoi je pensais ça sera un GP un calling pour ceux qui jouent à d'autres TCG un grand prix un LMS un YCS pour Yu-Gi-Oh c'est les grands opens de leur cana entrée gratuite pour les visiteurs ça c'est très très bien et je pense que s'ils préparent bien leur coup ils peuvent faire un truc mais formidable par contre ça va être délicieux après ouais c'est vrai que c'est pas fait pour ça mais je me demande si faire le premier challenge à Disney Paris ça aurait pas été un peu stylé tu vois mais je pense qu'à Disney Paris ils font pas rentrer 800 joueurs je pense que ça doit être le problème ils font pas un GP à Disney Paris je pense c'est pas possible ouais ils font des GP à 24 à Disney Paris ils feront les World à Disney Paris ouais World ou des finales tu vois genre les mecs qui se qualifient à un gros tournoi enfin en gagnant des gros tournois ouais let's go on verra on très hype en tout cas ouais très très cool très bonnes annonces ça augure que du bon juste le BO2 un peu bizarre mais ça typiquement je pense qu'ils vont tester et si ça marche pas trop ils vont changer ouais ouais c'est le duo standard du début d'aréna on verra c'est ça ouais en tout cas moi je paye pour goûter et puis après on verra pour les joueurs c'est bien si t'as le temps de finir tes matchs et tout je trouve que le BO2 c'est une bonne chose et le TOS tu choisis qui commence quand bah c'est bien aussi quoi ouais les petits reveals bon il y a des bonnes cartes mais la plupart elle fait pas méga rêver pour l'instant à voir moi je suis curieux de Mulan je pense que ça peut vraiment faire des dingueries si on a des bons bons shifters des bonnes Mulan avec ouais c'est Ariel qui m'a le plus hypé ouais Ariel en fait ça se voit que c'est juste une bonne carte y'a pas de doute c'est largement jouable à défaut d'être joué et Ursula je suis curieux aussi de voir ce que ça fait je pense que juste la jouer à 7 ça peut être fort ça empêche après ça empêche pas de jouer des chansons ça empêche de chanter je suis un peu en dessous de l'hype sur Ursula peut-être un peu au-dessus sur Ariel à voir à voir ok bah écoutez fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie